Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut français avec Valérie Mourou, chargée de cinéma. Donc Valérie va nous présenter les activités de cinéma de l'Institut. Oui, donc l'Institut français, c'est le nouvel opérateur du ministère des affaires étrangères et européennes pour l'action culturelle extérieure de la France. Donc on intervient sur de nombreux secteurs, ça va de la langue française au livre, en passant par les arts plastiques, le spectacle vivant et le cinéma, justement. Donc en cinéma, le département est tout récent, il avait été transféré à Culture France il y a deux ans seulement. Et aujourd'hui, c'est un département qui regroupe à la fois une action sur le cinéma français et une action sur les pays du Sud et notamment sur l'Afrique. Donc en cinéma français, notre mission, elle est avant tout patrimoniale et non commerciale. C'est vraiment une action de diffusion non commerciale du cinéma français à l'étranger. Donc dans le réseau des centres, des instituts, des ambassades de France, dans le réseau culturel, les grands festivals. Les cinémathèques à l'étranger, c'est vraiment de l'action culturelle de diffusion d'un catalogue assez important qui comprend 3500 titres. Pour l'Afrique, on a une mission de promotion des cinémas du monde, des cinémas du Sud, avec plusieurs volets. Donc d'abord la gestion de la cinémathèque Afrique, qui est la cinémathèque historique de la coopération française, qui a été fondée en 1961. Ensuite, une mission d'aide à la production dans le cadre du Fonds Sud, qui est un fonds interministériel partagé entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, le CNC. Donc nous, nous assurons le secrétariat du Fonds Sud pour la partie Affaires étrangères depuis le 1er janvier 2011, donc c'est tout récent. Et puis le troisième aspect, qui est vraiment un aspect de promotion proprement dite, c'est la promotion des cinémas du Sud dans le cadre du pavillon Les Cinémas du Monde, dont nous sommes l'opérateur pendant le Festival de Cannes. La cinémathèque Afrique, c'est une collection de 1500 films africains, des années 60 à aujourd'hui, que la France a bien souvent aidé en production et qu'elle diffuse de façon non commerciale à travers le monde. Les missions de cette cinémathèque Afrique sont les suivantes. D'abord la conservation de ce fonds. L'archivage et également la diffusion non commerciale et la numérisation de manière à avoir une offre en DVD conséquente. La cinémathèque Afrique propose ses films en diffusion pour essentiellement le réseau culturel français à l'étranger et ses partenaires, qui peuvent être des festivals ou manifestations, organismes, pour une diffusion non commerciale essentiellement. Elle propose ses films sur différents supports. Ça peut être du 35, du 16 mm, bêta, DVD. Les DVD, j'insiste, ce sont des DVD de qualité projection publique. Documentaires, fictions, animations, tout genre de documentaires, même séries télé. Les principaux partenaires, nous avons des grands partenaires en France, partenaires très actifs, qui sont les festivals qui programment du cinéma africain, festival d'albiens, les trois continents, aptes, et également sur Paris, beaucoup de partenaires comme le musée du Quai Branly, la cinémathèque française très régulièrement, le musée d'appeurs, les universités également beaucoup. Les festivals, tout d'abord en Afrique, sont le FESPACO, Quintessence au Bénin, Afrique That Matter en Éthiopie, les rencontres du film court en Madagascar, le FESTIKAB au Burundi, en Afrique du Sud, quelques festivals, plusieurs festivals, les rencontres également, les journées cinématographiques de Carthage, le festival du documentaire de FES, le festival de Rabat, les festivals en Afrique subsaharienne également, Sénégal. Aux Etats-Unis, vous en avez ? Alors aux Etats-Unis, il y a surtout le African Film Festival à New York, et très important. Elle est aussi ? Aux Etats-Unis, au Canada également, le festival image à Toronto, et le festival vue d'Afrique bien évidemment. Ensuite on a le festival de Rotterdam en Europe, qui est un grand festival, on a plusieurs festivals en Italie, de nombreux festivals en Espagne, en Belgique aussi, en Belgique, en Belgique, Afrique, Thaï-XL, également au Luxembourg, Afrique Live, un festival également à Stockholm, un festival de Zagreb, Subversible Film Festival à Zagreb, des festivals en Chine, la Chine est de plus en plus intéressée par le cinéma africain, puisque la ville de la Chine est très présente en Afrique. Et il y a un grand festival du cinéma francophone qui a été créé à Pékin, avec plusieurs pays d'Afrique. Les autorités de ces pays sont à chaque fois réunies lors d'un comité, et sélectionnent des films de chaque pays, pour pouvoir présenter un pan de la création cinématographique de leur pays, lors de ce festival d'Afrique francophone en Chine. Et également beaucoup de films sont traduits de plus en plus en chinois. Ah oui, alors, qui s'occupe de la traduction ? Vous, vous pouvez sous-titrer les... Les partenaires s'occupent des traductions. D'accord. Les films que vous avez, enfin, dans ce catalogue africain, sont déjà, j'imagine, sous-titrés en français, quand ils ne sont pas en français ? Alors, les films, ils sont généralement en version originale langue africaine. Oui. Ils sont sous-titrés en français, et sous-titrés, alors, quand on peut, sur certaines thématiques, on propose des sous-titres en anglais et en espagnol. D'accord. C'est loin d'être la majorité du fond, mais ça représente à peu près... On a à peu près 80 films qui sont traduits en langue étrangère, en version étrangère. Ça va justement être le prochain gros chantier. Alors, le chantier de cette année, enfin, 2010, c'était surtout la numérisation. Numérisation maintenant, et à venir, ça va être justement la traduction de ces films, essentiellement en anglais et espagnol. Oui. D'accord, très bien. Bon, à part ça... Beaucoup de films, également, sont en arabe. Énormément de films sont en version originale arabe, déjà, et sous-titrés en français. C'était intéressant. Vous me parlez également de tout l'écrit qui accompagne les films. Donc, vous archivez tous ces articles de presse, etc., pour chaque film. Alors, la Cinémathèque Afrique, c'est aussi une médiathèque très importante. Beaucoup de documents sont conservés à la Cinémathèque Afrique, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a tous les écrits sur le cinéma africain, en langue étrangère. Souvent, vous pouvez trouver des livres en anglais qui ont été écrits par des chercheurs et qui n'existent, qui ne sont même pas traduits en français, d'ailleurs, d'autres en espagnol. Oui, on voit ici, donc ça, c'est une petite partie de votre bibliothèque qui est créée. En français, donc, vous avez des films qu'on trouve très difficilement ailleurs. Toute une série d'ouvrages qui sont très utiles pour les chercheurs qui viennent de l'étranger. Qui viennent les consulter aussi. Pour consulter les films et la documentation. Nous avons aussi beaucoup d'informations sur l'ensemble des films et beaucoup de catalogues de festivals depuis plusieurs années. On peut, sur un festival, retrouver tout l'historique des films qui ont été projetés. Ça peut être très intéressant. Très bien. Merci beaucoup.